Dans cette vidéo nous allons nous intéresser à un ensemble chaudronné qui s'appelle mélangeur donc l'ensemble de la modélisation sera faite sous handshape alors je ne vous rappelle pas comment vous connecter à handshape j'imagine que vous avez un compte pour créer donc cette activité nous allons créer un document que nous allons appeler ensemble mélangeur l'espace de travail se construit on retrouve nos plans on va s'intéresser dans un premier temps au sous-ensemble 1 qui est la trémie donc dans cette trémie on voit qu'on a des brides une bride carré et une bride ronde alors actuellement dans handshape les réductions les plis ne sont pas totalement gérés donc il faut faire ça par décomposition on verra ça dans une vidéo ultérieure on va s'intéresser donc à la création des brides et on va voir que à la différence de solidworks on peut créer l'ensemble de ses esquisses dans le même part studio alors voilà comment nous allons procéder nous allons déjà créer le contour de 380 par 380 cette bride carré est constitué et réalisé dans un profilé c'est un fer plat de 40 par 5 donc ici on a une largeur de 40 donc c'est parti on va commencer par s'appuyer sur le plan frontal front esquisse un petit clic droit pour se mettre face à la pièce et on va donc choisir un rectangle par son centre on clique sur le centre on écarte et on va mettre nos deux côtes 380 et 380 ensuite on va faire un décalage donc on va sélectionner l'ensemble des éléments on va basculer le côté de matière et on va on peut étirer de manière à se placer à 40 alors si ça s'ajuste pas bien on peut le valider et ensuite revenir sur la valeur ici pour bien saisir la cote 40 on va ensuite comme ce sont des coupes d'onglet fermer le contour alors on peut fermer tous les contours on peut se contenter d'en fermer qu'un seul on verra pourquoi parce qu'en fin de compte quand on crée des esquisses dans on shape on va dans le partie studio on va récupérer une pièce si elle existe quatre fois on va s'appuyer sur une zone seulement pour la créer ça sert à rien de la créer quatre fois alors je peux le faire quand même mais c'est pas forcément utile ensuite cette bride elle possède des trous de diamètre 9 ces trous sont situés donc au milieu des brides et à une distance de 50 du bord on considère que les trous sont centrés c'est parti donc là je vais créer une ligne de construction donc ligne de construction je vais m'appuyer sur le point milieu du segment comme ceux ci l'échappement et je vais alors j'ai deux solutions soit je crée des points dans mon esquisse et ensuite ensuite je ferai des trous je gérerai des trous à partir des points que j'ai créé ou alors je peux directement créer des cercles pour définir les trous l'emplacement des trous là je me mets bien sur le milieu je clique pour ensuite côté mon diamètre de 9 voilà j'en ai un de fait ensuite j'en fais un deuxième alors je recommence cercle je m'appuie bien sur le la ligne centrale et je viens côté mon diamètre 9 ceci ensuite je vais côté sa position donc la position 50 par rapport au bord et enfin je vais réaliser une symétrie donc je vais choisir mon plan de symétrie donc qui est le plan qui est ici je prends ce plan et ma symétrie je veux que ça soit mon cercle donc là j'ai fait ma symétrie de mon trou c'est terminé pour cette première esquisse je la ferme ensuite je vais créer un plan décalé ce plan est décalé de 255 alors je peux faire 255 ou 250 peu importe là je vais faire 255 et je vais avoir donc une bride cylindrique de 330 et 250 intérieur donc je fais déjà mon plan décalé de 255 donc pour créer un plan décalé il faut se situer sur cette esquisse sur ce cette icône plan je vais choisir le plan front qui m'a servi de base tout à l'heure et là je vais avoir un décalé de 255 voilà je valide voilà je peux le renommer éventuellement pour je vais l'appeler plan bride voilà pour s'y retrouver un peu je valide je m'appuie sur ce plan pour créer une nouvelle esquisse je me mets normal à ce plan clique droit afficher la normale et là je vais créer donc un cercle puis un deuxième et je vais les cotés donc on a dit diamètre intérieur 250 et le diamètre extérieur 330 voilà on va regarder maintenant au niveau des brides combien on a de trous donc on a un deux trois 4 6 7 8 9 10 11 12 12 trous donc un trou tous les 30 degrés donc on peut faire un trou on va le positionner c'est un diamètre de 10 5 ce trou est positionné à sur un diamètre de 290 c'est parti donc on va faire un cercle entrée mixte de la valeur 290 on peut créer alors une ligne pour être sûr de s'appuyer au bon endroit donc là on peut prendre le point et ensuite on va créer un trou là je vais zoomer un petit peu je m'appuie bien sur mon point je viens de créer et c'est un diamètre 10,5 voilà ensuite on va réaliser une répétition circulaire donc on va définir dans ma répétition circulaire le point alors on va sélectionner l'élément qu'on veut répéter et ensuite on va gérer le nombre d'occurrences ici donc là les trois on voit une deux trois occurrences mais j'en veux 12 donc là il suffit de double cliquer et changer passer à 12 tout simplement on valide alors attention il y a un petit souci la valeur augulaire donc là c'est 360 degrés j'ai oublié de le faire 360 degrés et on valide alors il m'a pas bien géré donc je recommence donc répétition circulaire je choisis bien mon trou je modifie bien le nombre d'occurrences et bien 12 comme ceci c'est bon ensuite on regarde ce qui se passe avec la barre on fait bien faire un tour à l'élément on fait un petit clic gauche et voilà donc là c'est bon il m'a bien fait mes 12 trous là j'ai pas été assez patient tout à l'heure je ferme mon esquisse donc voilà donc j'ai donc mes deux esquisses qui sont créés alors maintenant le concept dans on shape c'est que là à partir de là je peux déjà fermer toutes mes brides alors j'ai besoin de combien de brides j'ai besoin d'un élément de la bride carré et de la bride cylindrique donc c'est très simple il suffit de faire une extrusion je vais prendre cet élément alors je vais commencer par la bride de le morceau de bride carré je sélectionne l'élément que je veux extruder je vais lui dire que c'est une extrusion de 5 puisqu'on a du plat de 40 par 5 je fais une extrusion de 5 c'est un solide nouveau et là je valide voilà donc là on peut faire un clic droit et renommer tout de suite je sais éléments bride carré on peut ensuite enchaîner par une extrusion de cette zone là alors la bride cylindrique c'est le repère 1 4 c'est du plat de 50 50 10e donc un plat de 5 même chose je mets une épaisseur de 5 alors je peux inverser la direction si je veux puisque là j'étais en côte extérieure voilà ma différence de plan c'est un nouveau solide on voit qu'il ya un nouveau solide qui est apparu ici je valide je fais un clic droit renommé et là je vais l'appeler bride cylindrique je vois que là je vais aller en poste à ça je vais aller